On est parti, t'es stable ? Travail de stabilité, d'équilibre et de coordination pour Pierre Mortofond. Comme tout sportif professionnel, le passage par la case musculation est obligatoire. 4 séances par semaine au Krebs de Montpellier avec Romaric Linares, son préparateur physique personnel depuis 3 ans, un spécialiste du milieu de la voile. On profite justement de faire des séances de prépa physique pour bosser les gros musculaires qui ne sont pas forcément sollicités en planche. Donc c'est important de bosser comme ça les muscles antagonistes, ceux qui sont opposés au mouvement, pour prévenir tout ce qui peut être blessure, déséquilibre musculaire. Et comme on dit aussi, pour être fort derrière, sur le dos, comme ils ont besoin en planche, il faut être si fort devant au niveau des pecs. Important aussi de prendre du muscle et du poids, surtout dans sa discipline, le slalom, car pour ce beau bébé de 1m92 pour 90 kg, la force permet de prendre des voiles plus grandes. Je ne sais pas si t'as assez tiré en bas, on dirait. Après le physique, place à la pratique avec sa partenaire d'entraînement préféré, Marion, sa petite soeur de 23 ans. Et leur spot préféré, c'est ici, à Port-la-Nouvelle. 250 jours de vent par an et beaucoup de souvenirs aussi. Avec Marion, on a eu la chance de grandir ici depuis qu'on était tout petit par rapport au travail de mon père. Et du coup, c'est vrai que très tôt, on a fréquenté cet endroit, on a eu la chance du coup d'avoir de super conditions. Et c'est vrai que c'est une petite clé de la réussite, je pense, aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a fait passer énormément d'heures sur l'eau. Et forcément, ça paye. C'est sûr qu'à un moment, quand on a la chance de s'entraîner dans ces conditions, un jour ou l'autre, on les retrouve sur des compétitions. Et ici, il y a un mois, Pierre a gagné le défi Wind, la plus grande course de windsurf au monde, devant 1200 concurrents, dont plusieurs champions du monde. Côté palmarès, Pierre est déjà champion de France de slalom, champion du monde junior, champion du monde des moins de 22 ans. Et chez les seniors, troisième mondial l'an dernier. J'ai le titre dans la tête, c'est beaucoup de travail. Il y a encore une marche à franchir. C'est vrai que le champion du monde actuel est vraiment super fort. C'est un français, d'ailleurs, avec beaucoup d'expérience, fort dans toutes les conditions. Mais c'est vrai que là, ça va faire un an que je commence à bien l'accrocher. En Espagne, on était en bataille ensemble. En Corée, on était en bataille ensemble. Au défi, on était en bataille ensemble. Donc bon, maintenant, est-ce que la jeunesse va primer sur l'expérience ? On verra bien. Pour l'instant, il occupe la seconde place au classement de la Coupe du Monde, derrière Antoine Albeau. Prochaine compétition, l'étape de Fuerte Aventura, en Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada